Bonjour, je suis le professeur Didier Le Pelletier, je suis chef de service de la bactériologie et de l'hygiène hospitalière du CHU de Nantes. Un coronavirus est un virus enveloppé qui peut être transmissible entre les humains. Il existe déjà des souches qui circulent notamment chez les enfants. Et il y a des souches qui peuvent émerger du monde animal, comme on a pu le voir sur ce qu'on appelle le SARS-CoV-1 en 2003, qui a donné une épidémie mondiale avec environ 800 décès. Et puis l'émergence depuis décembre 2019 à partir d'un marché chinois, donc on n'a pas tout à fait l'origine de l'animal qui serait porteur et le réservoir. On sait que les deux virus, le SARS-CoV-1 de 2003 et celui-ci de 2019, auraient pour origine commune la chauve-souris, mais en tous les cas séparés par un autre intermédiaire à son chauve. C'est un virus qui est enveloppé, ce qui veut dire qu'il est fragile dans l'environnement et plutôt sensible à des désinfectants ou à des produits hydroalcooliques.